Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Aled pour la 4ème ronde des Defus Leaks Qualifier sur le serveur Crossmos Tournament Arena. La draft m'a amené à jouer Ekaflip Sacrilleur Yop contre Enyripsa Sadida Roublar. J'ai choisi de jouer l'Ekaflip Feu, le Sacrilleur Terre et le Yop Air. Je vous commande ce match en différé. Alors on n'est pas sur une très grande map, ce que je trouve plutôt pratique pour jouer contre du Sadida. Au niveau des mods, j'ai choisi de mettre beaucoup d'Esquive PA sur mes persos et à faire des concessions sur les Res Feu. Voilà, Esquive PA puisqu'évidemment on a du Sadida qui peut jouer Vodou et Eny et Roublar ont tous les deux une capacité de retrait PA. Et j'ai mis peu de Res Feu, notamment sur le Sacrilleur, puisque j'ai estimé que c'était peu probable qu'il y ait du gros dommage feu en face. Voilà, donc c'est parti. Alors, le Sadida qui pose gentiment son jeu, il vient chercher les infections. Bon, j'ai fait exprès de me disperser un petit peu sur le placement pour ne pas donner des zones trop gratuites. Et de toute façon, cette map, le rapprochement minimal entre deux persos, c'est 2-5 cases. Donc voilà, ça évite au Sadida d'infecter en zone, ce qui est plutôt pas mal. Et là, je vois que le Sadida, du coup, il a dû s'exposer pour poser son arbre, pour placer son jeu. Et évidemment, dans cette compo-là, c'est assez clair que le Sadida va être le plus gros problème. Donc je vais chercher directement l'érosion, directement aller le focus. Alors je précise que j'ai très très peu joué Diop Air. Donc je suis pas hyper à l'aise sur la classe. Et là, en fait, j'hésite entre soit aller l'éroder, soit faire un bon inti pour le replacer plus proche du reste de ma team. Mais voilà, je choisis d'aller chercher déjà l'érosion et de le rapprocher à l'anneau destructeur. Ce qui me semble être un tour plutôt correct. Et là, voilà, j'étais en train de gérer mon premier tour de Diop. Et j'ai pas vu que le Roublard avait été déco. Donc j'ai passé mon tour. Et il serait été mieux de pas finir le tour pour lui laisser éventuellement le temps de se reconnecter. Et là, ça m'a beaucoup perturbé. Je savais pas du tout à ce moment-là s'il fallait que je joue, s'il fallait qu'on refasse le combat. Mais le problème, c'est que sur un tel match-up, il y a une part assez importante sur le mindgame en termes d'esquive, de mod. Notamment avec le Sadi, le Roublard et tout ça. Et j'étais très content d'avoir très très bien géré mes mods par rapport au combat qui se profilait. Et je savais pas trop s'il fallait refaire ou pas. À ce moment-là, j'étais un peu paumé. Je savais pas trop quoi faire. Quel est le comportement à adopter en cas de déconnexion T1 d'un adversaire comme ça ? Donc là, a priori, on était parti pour le jouer. Et j'étais un peu désolé pour lui. Et bon, voilà, c'est comme ça. D'un autre côté, le refaire et revoir tout le côté mindgame sur les mods serait très désavantageant pour moi. Donc voilà, je me suis retrouvé un petit peu perturbé ici. Et bon, là, on a le Sadi qui est exposé. Il a déjà pris l'héros au taquet. Là, il a double fracture, double miaouche. Donc il est capé au maximum d'érosion. Donc à partir de là, j'ai qu'un objectif. C'est juste de le rush, tout simplement, et de tabasser pour mettre un max de pression. Donc avec le Sakri, évidemment, je viens chercher le petit setup de combat. Je place la perfusion parce que je me rends compte qu'il va me rester 2 PA à peu près inutilisés après l'afflux et le supplice. Donc voilà, je mets la perfusion sur Ekaï-Up pour les sécuriser. Des fois, il y a un souci, mais bon, c'est un peu superflu à mes yeux à ce moment. Et là, le Sadi qui m'a passé la triple infection. Donc évidemment, avec la Malévodou, je m'y attendais. Bon, il prend de la régène, évidemment, au fléau. Mais il est tellement érodé que ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis, ok, mets-toi full PV si tu veux. Je vais tabasser sur érosion, ce n'est pas du tout un souci. Et il IB, il vient reculer un petit peu. Bon, jusque-là, aucun souci. Bon, évidemment, c'est toujours embêtant sur ce genre de map d'avoir le chat qui masque une partie de la map de combat, en fait. C'est très désagréable, les interfaces qui se superposent comme ça. Je trouve que ça manque sur Dofus de faire un environnement propre, de façon générale, PVP ou PVM, pour que le chat n'impacte jamais, en fait, la vision qu'on a de l'ensemble du terrain de jeu. Voilà. Bon, là, je viens attirer le Sadi, principalement pour prendre mon petit coup de montage. Hop. A noter que j'aurais pu m'arranger pour lui mettre en mêlée, en fait, puisque mon Yop, il est en... Ah, j'allais dire, il est en fin de l'anster, mais non, c'est vrai qu'il est en stalak, le Yop. Ah oui, my bad, my bad. Ok. Bon, le coup de montage, voilà, qui met des beaux dégâts. Je le rapproche encore, je m'assure que l'Ekaflip puisse lui passer des petits dégâts en n'ayant pas trop de soucis de ligne de vue. Et là, le Roublard commence à poser son jeu, et là, je dois dire que je suis extrêmement bluffé par les dégâts du Roub. Alors après, évidemment, ça se stack avec la Malé Vodou, mais là, je me rends compte que... Aïe, je peux perdre, en fait. J'étais un peu parti dans l'optique, bon, on y va en all-in, le combat était un peu foireux, le Roublard a passé son tour, juste on torche le combat, c'est un peu dommage pour eux, mais c'est comme ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout une free win, et que j'y suis un peu allé comme un fou dans la mêlée, en ayant un petit peu la confiance, quoi. Bon, là, je mets quelques dégâts à l'Odora, mais on s'en fout, c'est sur des points de bouclier, je suis pas érodé. Et je commence à me dire, oula, ça peut être compliqué. Bon, je viens quand même chercher les dégâts, je regarde ce qui tape le plus entre le feulement et la langue rappeuse, c'est le feulement. Je cale un petit tourien, quand même, pour mettre du soin sur mon Yop, tout en désactivant des éventuels Ocres et Vulbis en face. Léni qui arrive, en remettre une couche, évidemment. Le silence qui passe à moins 2 sur l'Ecaflip, voilà, j'avais 99 esquives PA sur l'Ecaflip, 84 sur le Yop, je m'étais vraiment préparé à ça. Je me prends malgré tout un moins 4 sur le Yop, c'est un peu triste, on doit avoir beaucoup de retrait sur Léni. Le moins 3 qui passe également sur le sacri, bon, le sacri, il a juste 48 d'esquives, il est en croquobur, c'est normal. Mais bon, sur un sacrieur, c'est moins impactant de prendre du retrait. C'est surtout sur les érodeurs que j'ai été attentif à mettre des esquives. Et là, je me dis, bon, avec le sacri, je suis en croquo, il faut absolument que j'aille prendre des zones intéressantes. Je réfléchis un peu à comment je veux faire ça. Je lâche le sacrifice sur le Yop, parce qu'il a quand même pris des gros dégâts, il a pris de l'érosion également. Je veux ne pas trop prendre de risques. Et là, je vois le petit placement possible avec projection et aversion pour me prendre la zone entre le Sadi et le Roublard, ce qui me permet en plus d'aller tacler. Là, j'hésite entre un supplice ou poser une épée. Je mets le supplice quand même, parce que ça va permettre à toute la team de se réagir d'un tapant dessus. Et le coup de croquobur qui passe, voilà. Bon là, le Sadi, il est à 1800 PV max. 1900, 1800, ouais, 1900 et quelques. Donc l'érosion, voilà, pour un début de T3 qui est venu très 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 vite. Il continue à me mettre des gros gros dégâts. Et là, je vois les dégâts qui passent sur le Sacrieur. Et je commence à me dire, oulala, ça peut être compliqué ça. Et l'harmonie végétale qui permet de temporiser, qui va lui permettre de partager ses dommages avec ses invocations. Je prends un peu de retrait. Je suis en 5 PA. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai la vertu évidemment à placer. Donc je vais aller caler directement sur le Yop. Je me mets la maîtrise d'armes pour préparer des coups de montage éventuellement pour la suite. Et les boucliers, évidemment. Puisque là, je pars du principe que, voilà, j'ai pas trop de problèmes d'érosion. C'est surtout la survie du Sacrieur maintenant qui est prioritaire. Et à ce moment-là, clairement, je suis en train de regretter d'avoir lâché le sacrifice. C'est déjà une erreur que j'avais faite sur un combat il y a quelques temps. Le syndrome, oui, bon, avec un Sacrie, je suis un Sacrie, je suis invincible. Là, je vois un plus de 1000 qui passe. À nouveau, là, ça fait deux fois qu'il me met des claques à 1100 avec sa resky. En zone. Donc sur le Yop et Sacrie. Et là, je me dis, bah, j'ai fait le con. J'ai fait le con. J'ai sacrifié un perso en Pre-Tech avec un Sacrie sans Pre-Tech. Ça aussi, c'est à noter. Je joue mon Sacrie sans Pre-Tech. Encore une fois, je maintiens que c'est pas du trolling. Mais juste, il faut que j'arrête de sacrifier des persos qui ont encore du Pre-Tech et qui étaient relativement safe. Donc là, je viens chercher un peu de soin. Ça soigne relativement peu, je trouve. Là, je prends du 300 sur le Sacrieur. Alors, à noter que jusque-là, je jouais mon Ekaflip en mode séculaire. Et là, suite à des discussions avec des meilleurs joueurs, je suis passé sur un mode plus classique en guerre et autres. Et je me rends compte que j'ai beaucoup moins de soin qu'avant. Et donc, le Sacrie, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et là, le problème, c'est que c'est lui qui prend toute la pression. Tous mes autres persos sont quasi full PV, voire full PV. Et je me dis, bon, bah, c'est chaud. C'est chaud. Après, bon, il suffit que le Sacrie reste en vie. Et puis, bon, bah, une bonne punition ou un truc comme ça, ça va passer très très vite, quoi. Mais là, les dégâts que je prends... En plus, je suis en Crocobur, quoi. Je suis en Crocobur, donc j'ai malus de reste distance. Donc, évidemment, ça va vite. Et en plus de ça, bon, bah, je me prends du retrait dans tous les sens, malgré des modes où j'ai été attentif à mettre du retrait. Mais bon, pas trop sur le Sacrieur. Donc, bah, c'est pas... C'est pas simple. C'est pas simple et je suis obligé d'être un peu sur les défensibles. Là, j'aimerais faire des tours full bourrin. Mais là, je vais être obligé de me claquer des CD défensifs pour temporiser, pour rester en vie. Là, je pose l'épée que j'aurais dû clairement poser au tour précédent. J'hésite à la mettre à distance ou au CAC, sachant qu'au CAC, elle prendra le coup de Crocobur, mais à la limite, si elle prend le coup de Crocobur, bah, ça me fait un peu de régène, donc ça m'arrange. Ça va me permettre de tempo légèrement. Je mets le petit assaut pour... Voilà, j'avais deux PA qui me restaient, de toute façon, après avoir mis le pacte et avoir pris des points de bouclier et de la mutilation. Et là, à ce moment-là, je me rends compte que, bon, bah, là, le sadique avait pris une sacrée pression à tour 1 et 2. Là, sur tout le tour 3, il a carrément pas pris d'érosion en plus. Là, j'hésite entre taper la surpuissance sous les nids et j'ai pas le temps de finir le tour, j'ai pas le temps de taper les nids, ce qui est dommage. Ça aurait mis un peu de régène au sacri. Quoique non, ça aurait peut-être tapé sur les points de bouclier. Je sais plus. Bon, régène ou pas, c'est dommage de passer avec deux PA sur l'épée. Je continue à me faire tabasser sur les fléaux. Le problème, c'est que j'ai aucun outil pour débuff le sacrifice, en fait, le sacrifice qui était clairement une connerie sur le yop. Et là, maintenant, je suis un peu condamné à me prendre les dégâts en x2 sur mon sacri, quoi. Et ça, c'est un peu terrible. Le sacri qui prend toujours pas... Le sadi, pardon, qui prend toujours pas de dégâts. Et je me fais tabasser. Le pire, c'est qu'on est là, dans une optique combat mêlée qui est vraiment parfaite pour ma compo sacri avec le yop R. Bon, le yop R, là, je suis vraiment pas convaincu. Je me dis, bon, c'est pas ouf. J'avais envie de tester, voilà. Ça faisait un moment que j'avais envie de jouer du yop R. Là, je l'ai sorti comme ça. J'avais un peu hésité. Mais je me rends compte que ça fait pas grand-chose, quoi. Si j'avais une autre classe qui avait un peu plus d'outils de soutien, là, je pourrais dominer le combat largement plus. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, je fais des tours quasi à vide. Donc là, je mets l'emprise sur le roublard avec une anti pour limiter les dégâts qu'il pourra poser sur le sacri. Et là, je lâche la vita sur le sacri. Quand tu commences à vita tes ailes avec un yop, tu sais que t'es pas bien. Et encore une fois, là, c'est des tours où je fais en mode survie et je mets aucune pression sur le sadida. Bon, de toute façon, ils temporisent les dégâts, mais... Je pourrais très bien bourriner, en fait, ces poupées pour lui mettre un max de dégâts. Et là, je me rends compte que le roublard, il est pas en pesanteur. En prise, dans ma tête, ça m'était en pesanteur. J'ai confondu avec le représailles du cra. Et là, je vois un roublard 16 PA qui me rush et je me dis, ok, bon, bah, ça va être... Ça va être embêtant, cette histoire. Hop, et je me fais fracasser en zone. Les dégâts qui sont absolument monstrueux. Je suis vraiment bluffé par les dégâts de ce roublard. Bon, évidemment, ça se stack encore avec la malle et vaudou. Et je perds le sacri comme ça, comme un débile. Et je vous avouerai que là, j'étais un peu... J'avais un peu le sam à ce moment-là. Bon, pour toute cette soirée KTA, j'étais pas en forme du tout. J'avais un mal de crâne assez terrible. Donc j'avais fait un peu les combats en mode autopilote. Mais là, c'est vraiment une grosse connerie. Pour moi, j'avais vraiment un free win. Après le T1 que j'avais mis sur le Sadida. Pour moi, c'était vraiment win. C'était l'autoroute. J'avais juste à pas faire trop de conneries, à jouer tranquillement. Et juste, j'ai lâché un sacrifice avec mon sacri sans pre-tech, sans mon yop avec pre-tech. Et ça, c'est vraiment la connerie qui me fait perdre le combat. Tout simplement, ça m'a détruit mon combat. Tout simplement, juste avec ce move débile que je m'étais déjà dit que je ne referais plus et que j'ai refait quand même. Voilà, donc plus la déconnexion du roublard qui m'a vraiment perturbé sur l'early et qui m'a dit « bon bah je go in comme un débile ». Et écoutez, voilà. Des erreurs de débutants qui ne sont pas terribles. À noter que j'avais hésité sur la draft entre pick-up ou enutrophes. Et j'avais été un peu, je pense, matrixé par tout le monde qui dit que l'anutrophes, c'est la pire classe actuellement en KTA et autres. Et franchement, j'aurais dû prendre l'anutrophes. Je pense qu'avec l'anutrophes, j'aurais eu beaucoup plus d'outils pour gérer le truc. Beaucoup plus de sortes de soins en pourcentage de PV max. J'aurais pu temporiser bien plus, débuffer un éventuel sacrifice. Le yop, là, n'avait pas trop de sens dans la compo. Je l'ai pris parce que je me suis dit « let's go ». Yop, air, c'est méta, tout le monde joue ça. Mais je pense qu'avec un anutrophes, j'aurais été beaucoup plus à l'aise sur le combat. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est un peu frustrant de perdre comme ça, mais c'est des erreurs qu'il faut commettre. Encore une fois, je me prends mes petits réflexes. Je fais des erreurs un peu débiles, mais que je ne referais peut-être plus. Et c'est comme ça. Voilà, donc GG à eux quand même, qui ont eu une compo assez dévastatrice avec des dégâts qui m'ont beaucoup surpris, notamment de la part du roublard. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils me mettent autant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.